Bonsoir à tous et bienvenue à cet événement en direct sur YouTube, Facebook et Instagram. Je suis Benoît Delcambre et je serai votre présentateur ce soir pour le lancement de notre dernière génération de produits, les nouveaux drivers GT. Je suis en compagnie de Mathieu Perrier. Salut ! Salut Benoît ! Et nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour découvrir notre dernier club. Au cours de ces 30 prochaines minutes, nous explorerons toutes les caractéristiques, tous les avantages de cette nouvelle gamme GT. Restez bien avec nous jusqu'au bout de ce live. Nous allons avoir la chance de discuter vraiment en détail de divers sujets, le tour, les actualités autour de ce driver GT. Un chat est ouvert, vous pouvez poser toutes vos questions, nous allons y répondre et on va y répondre en direct sans aucun problème. Alors commençons Mathieu. Pour commencer, on va parler de la star de la soirée, c'est ce nouveau driver GT. Donc GT, on a un tout nouveau nom. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus cette nouvelle appellation ? Oui, tout à fait. Alors GT en anglais, ça veut dire Generational Technology. Donc la traduction en français, ça serait Nouvelle Génération de Technologie. Donc on était auparavant sur les gammes TS, 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 TSR pour Title et Speed. On avait un projet vraiment de vitesse, gain de vitesse, récupérer de la vitesse de club et de balle. On était arrivé au bout de ce projet avec des super drivers, drivers nous ont un sur le tour, beaucoup de fitting dessus. Et là, nos ingénieurs aux US ont dû repartir sur un nouveau projet pour aller chercher d'autres performances, notamment ce qu'on appelle la totale performance avec des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies, d'où le nom GT. Alors GT, ça fait penser surtout à l'automobile. On s'inspire beaucoup, la R&D s'inspire beaucoup de cette partie-là. Ça évoque beaucoup de choses. Exact. Quand on développe nos drivers, on veut que ce soit un driver qui soit rapide, élégant. Moderne aussi. Moderne, exactement. Et en effet, on s'inspire énormément du monde automobile pour designer, créer nos drivers. Génial. On a trois modèles dans cette nouvelle gamme de drivers. GT2, GT3, GT4. Est-ce que tu peux nous expliquer cette différence que l'on a entre les trois têtes de club ? Oui, en effet, du coup, sur cette nouvelle génération de drivers, trois modèles, GT2, GT3, GT4. Je vais commencer avec le GT2 qui va être la tête la plus stable de toute notre gamme. Donc si en fitting, si j'ai un golfeur qui a tendance à un petit peu décentrer, qui cherche le maximum de stabilité, parce qu'il n'est pas très constant, régulé dans son centrage, la GT2 va être très très adaptée. Elle offre aussi un angle de décollage ultra-létorat un petit peu plus haute, avec un peu plus d'effet de spin que les deux autres modèles. La GT3, elle, on est sur un volume similaire à la GT2, 460 cm3, mais un look un peu plus compact à l'adresse. C'est aussi le golfeur qui va être plus régulier dans son centrage et qui va chercher un taux d'effet, un taux de spin un peu plus réduit par rapport au GT2, une trajectoire un petit peu plus plate également. Le gros avantage aussi de la GT3 pour nous, en fitting, c'est ce système de poids, de réglage, de réglage que l'on peut déplacer sans de gravité pour ajuster une tendance de trajectoire ou une tendance de raté. Donc, pas mal de petits réglages sur la gamme GT3. Et le dernier, le GT4, quant à lui, c'est une tête beaucoup plus compacte, qui fait 430 cm3. Le GT2, GT3, 460 cm3. Tout à fait, GT4, 430 cm3. Donc là, on a vraiment voulu créer un driver très compact. La priorité de ce driver-là, le but, c'est de créer moins de spin. Clairement, c'est la test low-spin de chez nous. Intéressante pour le golfer qui a tendance à créer pas mal d'effets arrière. Et aussi un système de poids que l'on peut ajuster, qui est ajustable pour switcher et jouer sur le centre de gravité. Ça veut dire que sur ce modèle GT4, c'est pas uniquement destiné à un joueur qui est très fort, un joueur du tour ou qui a beaucoup de vitesse. C'est aussi une tête de club qui est destinée à un golfer, peu importe son niveau, peu importe sa vitesse. C'est vraiment destiné à un golfeur qui a du mal, même après l'optimisation de son shaft, de tous les paramètres de fitting. Un golfeur qui a encore du mal à descendre en dessous de 3000, 3500 tours de spin. C'est aussi un driver qui va pouvoir être fité pour n'importe quel golfeur qui aura encore un petit peu de mal à descendre. C'est l'arme, la dernière arme pour essayer de baisser un petit peu le spin. C'est exactement ça. C'est une tête qui crée vraiment moins de spin. Mais il faut quand même avoir, comme tu l'as dit, un centrage régulier. Il faut être quand même assez constant dans son centrage, sinon on risque de voir un petit peu plus de pertes qu'une GT3 ou une GT2. Mais en effet, c'est vraiment celle qui fait baisser le spin. Donc elle est intéressante sur ça. Alors, trois têtes de club, ça peut paraître beaucoup. On est un peu perdu, on ne sait pas quelle tête choisir. L'important, c'est pour trouver la tête qui correspond le mieux, qui est la plus optimisée, c'est d'aller faire un fitting, de passer entre les mains d'un fitter, de passer devant un trackman, un radar pour essayer de trouver la meilleure optimisation. 100%. Chez Tightless, on a cette philosophie-là de la performance. On est vraiment focalisé là-dessus. Et qui dit performance, dit forcément fitting. On a tellement d'options, que ce soit en termes de loft, de light, de réglage d'angle de face, de poids. Que ce soit aussi les chaffes, différents chaffes qu'on va retrouver. Plein de chaffes qu'on propose au catalogue. Il faut aller faire un fitting pour optimiser tout ça. Il y a plein d'options pour ça. Que ce soit venir à Chantilly, dans notre centre de fitting. Aller voir les fitters qui se déplacent dans les golfs sur le terrain. Ou encore dans les magasins qui sont équipés pour fitter. Donc, on a trois nouveaux drivers. Encore une fois, beaucoup de paramètres de fitting. On a une performance totale du driver. On n'a aucun compromis. On ne veut pas. On va rentrer dans le détail. De la technologie. Parce qu'on a un mont incroyable de technologie à l'intérieur. Mais on n'a aucun compromis. On ne veut pas générer plus de vitesse de balle. En ayant une perte de tolérance. En ayant une perte de constance de trajectoire. C'est vraiment la performance totale pour ces nouveaux drivers. Exact. C'était vraiment la clé quand on a développé ce driver-là. C'est aller checker toutes les boxes, toutes les cases, entre guillemets. Au même niveau. Au même niveau, avoir le maximum de vitesse de club, de balle, avoir des spins et des angles de lancement qui soient cohérents et constants. Avoir aussi de la tolérance, évidemment. Avoir un système d'ajustement en termes de fitting. Avoir un look, un son propre. On a vraiment bien réussi cette année sur la gamme GT à aller chercher la totale performance sur l'ensemble des aspects. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail technologique. GT, technology, on a tous ces termes-là. Première chose, l'aérodynamique de la tête de club pour essayer de créer plus de vitesse de club. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, carrément. L'aérodynamique, c'est assez intéressant dans le sens où on n'est pas limité par les règles USGR. On est limité sur le coefficient de restitution, en termes de coefficient d'énergie. Par contre, en revanche, on peut créer la forme de tête que l'on veut pour avoir la forme la plus rapide, la plus aérodynamique possible. Et là-dessus, on a une équipe d'ingénieurs qui bossent principalement en latin, uniquement là-dessus, pour aller chercher le maximum de vitesse de club, avoir le moindre distance à l'air avec ces nouvelles têtes. C'est ce qu'on a réussi à faire. Les data robots, comme on a vu, et même sur les joueurs du tour, les premiers fittings des amateurs, a un gain entre, ça dépend de chaque golfeur, mais entre 0,5, jusqu'à avoir même 1,1 miles any, voire 2 miles de vitesse de club, juste avec une nouvelle tête. Donc, ça veut dire que, juste en ayant son shaft, la même personne, la même personne et la même vitesse de swing, on peut juste gagner quelques vitesses, quelques miles de plus de vitesse de club, rien qu'en changeant avec la tête de GT. Et si on gagne déjà 1 miles de vitesse de club, potentiellement, on a quelques miles de plus, 5, 6 miles de plus de vitesse de balle qui peuvent arriver, juste en ayant changé la tête de club. Ça fait ça, c'est très exact. On a un nouveau matériau, pour la première fois, dans un driver tight-less, on n'utilise pas que le titanium. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce nouveau matériau, comment il est et comment il s'intègre ? Parce qu'on a le look tight-less, on ne sait pas qu'il y a différents matériaux à l'intérieur. Exactement, c'est marrant parce que le premier feedback qu'on a eu, on dirait que c'est le même look, il n'y a pas eu de changement. Si, plein, plein de changements. On a vraiment voulu garder ce look et ce son tight-less à l'adresse, malgré le fait qu'on ait un nouveau matériau. Pour revenir juste à ce qu'on disait auparavant sur la forme aérodynamique des têtes, pour que les golfers, golfers, se comprennent bien. Là, on a retravaillé la tête avec une couronne qui va être beaucoup plus plate qu'auparavant. Auparavant, elle était beaucoup plus bombée. La semelle aussi a été retravaillée. On est sur une semelle qui va être beaucoup plus profilée vers le haut et vers l'arrière très, très rapidement. Et tout ça, du coup, va aussi faire un changement de centre de gravité. Ça va déplacer le centre de gravité. Et lorsque l'on fait un driver très, très profilé vers le haut et vers l'arrière, le centre de masse, il va aussi vers le haut et vers l'arrière. Et ça, typiquement, c'est tout ce qu'on ne veut pas trop, en tout cas sur un driver, dans le sens où ça va affecter les angles de lancement et le spin. Et potentiellement aussi la vitesse de balle. Donc, à partir du changement de forme aérodynamique, il a aussi fallu aux ingénieurs repenser le centre de gravité, la répartition des masses. Et pour ça, il fallait gagner du poids quelque part, exactement. Et on l'a gagné sur la couronne, parce que c'est un poids qui va être inutile sur la couronne grâce à un nouveau matériau. Qui est hyper, hyper intéressant dans le sens où on l'a développé nous-mêmes. Nos ingénieurs l'ont développé. C'est un matériau qui n'a jamais été utilisé auparavant dans le monde du golf. On l'a innové dans les bureaux de la recherche et d'investissement chez Digest. Ce n'est pas du titane, ce n'est pas du carbone, c'est vraiment un matériau qui est totalement différent. C'est un polymère, c'est plein de petites fibres entremêlées entre elles, de polymère. C'est un polymère qui a donné ce matériau-là et qui a des propriétés vraiment hyper intéressantes quand on développe un club de golf, notamment un driver, dans le sens où c'est beaucoup plus léger que le titane. Trois fois plus léger. 30% plus léger que le titane qu'on avait auparavant. Le gros avantage aussi, c'est que ça sonne comme du métal. Et ce n'est pas du titane, ce n'est pas de l'acier. On a réussi à faire d'un polymère quelque chose qui sonne comme de l'acier et qui va justement garder cet ADN tight-less, cette sonorité tight-less et qui va avoir un énorme bénéfice sur toute la répartition des masses, sur le son, sur l'accroche aussi. Parce que ce matériau-là, il faut aussi l'accrocher au titane qui est utilisé sur le reste de l'athlète de club. Et ça, il est thermo-formé. Exact. On utilise un procédé thermo-formé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colle qui est utilisée. Et ça, c'est un gros avantage, que ce soit en termes de look, mais aussi de durabilité. On se doit d'avoir le produit le plus durable possible, d'éviter les casses et que les bénéfices restent dans le temps. Donc, matériau très, très, très sympa. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, du coup, qu'est-ce que ça nous apporte ? Pour essayer de vous expliquer un peu plus simplement, imaginez qu'on a gagné 30 grammes sur la couronne. Les 30 grammes que l'on a gagnés, on les a répartis partout dans la tête, notamment 10 grammes à l'arrière, pour gagner en stabilité. Donc, un moment d'inertie, même si on ne communique pas trop, on ne va pas trop dans cette guerre-là, un moment d'inertie plus important que l'ancienne génération. Et les 20 autres grammes que l'on a gagnés, on les a répartis un petit peu partout, sur le driver, et notamment plus bas, et plus devant la face, pour jouer sur le centre de l'arrière-té, les angles de lancement et le toit de l'arrière-té. Donc, je continue un petit peu là-dessus, parce que si vous voulez savoir les différences réelles en termes de données balistiques, on a pu voir sur les tests robots, entre la gamme TSR et la gamme GT, des angles de décollage 0,5 degré plus haut que l'ancienne génération. Donc, si ça part plus haut, ça permet d'aller chercher aussi un carré, une distance ou la retombée plus importante. Donc, ça, c'est déjà un premier avantage. Et moins de spin, de l'ordre de 200 à 300 tours de spin en moins sur chacune des têtes par rapport à l'ancienne gamme. Et ça, ça va permettre de gagner de la roue et du coup de la distance totale. Et le centre de gravité étant aussi un petit peu plus proche de la face, naturellement, ça génère aussi un peu plus de vitesse de balle. Donc, c'est difficile de dire exactement le gain total, parce que c'est toujours dépendant du golfeur et des caractéristiques dans l'envol. Mais sur les premiers feedbacks du tout, les premiers fittings qu'on a fait, c'est de l'ordre entre 7 jusqu'à 15 par mètre éventuellement, si les angles de lancement et le spin sont optimisés. On a trois têtes de club avec trois designs différents, avec deux volumes identiques pour la 2 et la 3, un volume un peu plus compact pour la 4. Ça veut dire qu'on a aussi trois répartitions de masse totalement différentes. Ce n'est pas une répartition qui est identique, même si c'est le même matériau. Chaque driver va avoir sa propre répartition des masses à l'intérieur du driver. Exact. C'est vraiment l'idée, c'est de créer des différenciations entre les têtes. Donc, le GT2, trajectoire un petit peu plus haute, un peu plus de spin, donc le centre de gravité un petit peu plus bas et reculé. GT3, un peu plus devant et GT4, encore plus devant. Pour justement, comme tu l'as dit, jouer sur ses trajectoires et ses taux de spin. Dernière chose importante, la phase de club. On utilise toujours le titanium ATI 425, qui est utilisé dans l'aéronautique. C'est un matériau qui est très, très résistant. A l'intérieur de cette phase de club, nouvelle technologie et surtout, nouvelle construction de phase. On ne voit pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est totalement différent. Tout à fait. On utilise toujours le titane qu'on avait sur l'ancienne génération, mais qu'on a travaillé et retravaillé différemment. C'est un titane qui a des propriétés très, très intéressantes aussi, parce que c'est très élastique, très fin. C'est aussi très résistant dans le temps. Et ça, c'est hyper important d'éviter d'avoir des micro-fissures aussi à force de taper et de garder ce côté élastique dans le temps. Donc ça, c'est le titane qu'on utilise. Et en effet, on l'a totalement retravaillé. On s'est un peu inspiré, on a appris de la gamme TSR en termes de technologie. Et on a fait un peu un mix des deux, parce qu'on n'avait pas les mêmes faces entre le TSR2 et le TSR3. Et là, on a mixé les deux technos pour en faire qu'une sur cette nouvelle génération de GD. Et qui est appliquée sur les trois têtes de club. Exactement, appliquée sur les trois têtes de club. La première techno, c'est ce qu'on appelle le Speed Ring. C'est un espèce de petit anneau que l'on peut voir à l'intérieur du driver qui va être collé à la face. Et l'anneau a été rigidifié sur le contour. Le contour, c'est un petit peu comme un trampoline ou une raquette de tennis. Plus le tour va être rigide, plus le centre de la face va avoir un côté élastique. Donc ça permet sur les frappes centrées d'aller chercher un maximum de vitesse de balle jusqu'à la limite du coefficient de restitution. Et sur les frappes décentrées, là on va profiter de la technologie à face à épaisseur variable. Donc une face qui va être un petit peu plus fine sur les côtés qu'on a retravaillé pareil couche par couche pour aller chercher le maximum de coefficient de restitution. Donc deux technos en une, entre guillemets, pour aller chercher un maximum de vitesse. Qui se complète sur la face de club. Lorsqu'on a lancé ce driver-là sur le Tour, lors du KLM Open, il y a quelques semaines, les premiers feedbacks étaient assez incroyables des joueurs parce qu'au fur et à mesure des fittings des joueurs sur le Tour, ces joueurs étaient vraiment agréablement surpris d'avoir si peu de différence entre une balle qui était bien centrée et une balle qui était décentrée. Et la vitesse de balle était vraiment assez similaire entre ces deux faces ou ces deux impacts qui étaient décentrés. Donc c'est là aussi où toute cette technologie vient s'appliquer sur toute la face et vient aider le golfeur tout simplement. Clairement, 100%. Les premiers retours que l'on a des joueurs du Tour ou même les premiers fittings des amateurs qu'on a déjà effectués, c'est ça, c'est cette constance, on va dire, dans les datas de vitesse de sortie de balle, dans les spins, dans les angles de lancement, même sur des frappes décentrées. Et ça, c'est ce qui fait aussi un driver performant parce qu'on ne sent malheureusement pas tout le temps la balle. Donc il faut garder des spins et des vitesses de balles qui soient cohérents en fonction du centrage. Et du coup, grâce à cette nouvelle répartition de masse, la face, on y arrive. Et on n'est pas toujours malheureusement au top au golf. Donc on a aussi besoin de cette aide sur cette tolérance et cette vitesse de balle sur des frappes qui sont décentrées. Et une dernière chose qui peut paraître peut-être un peu dérisoire, mais la cosmétique aussi a changé sur cette face de club. Donc toute la cosmétique que vous avez sur la face est un peu plus brillante, ce qui permet aussi de mieux aligner son driver quand on est au départ par rapport à la balle qui est juste à côté. Donc vraiment, on apporte une attention hyper importante aux détails à la technologie qu'on va utiliser à l'intérieur pour essayer encore une fois d'avoir une performance totale sur tous les points, sur tous les secteurs à l'intérieur de ce driver. Je rebondis, c'est exactement ça, je rebondis un petit peu sur l'aspect look de la face à l'adresse. Quand on fait tester les prototypes ou les premiers produits aux joueurs du tour, la première impression est hyper importante. Donc il faut que le look à l'adresse soit rassurant. Et en effet, ce nouveau design de graphique est beaucoup plus rassurant. On voit, on a l'impression d'avoir plus de l'offre, d'avoir un sweet spot plus large. Donc c'est hyper rassurant et ça met directement en confiance. Alors on va passer sur les feedbacks des joueurs du tour, parce que c'est toujours intéressant d'avoir quelques retours des joueurs du tour qui jouent hyper bien. Alors, lors de cette phase de validation, on a beaucoup de Français aussi qui jouent des drivers cyclists, notamment Antoine Rosner, Joe Wonko, Nastasia Nadeau, qui ont tout de suite switché sur le nouveau driver GT. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois, ou nous partager deux, trois feedbacks que tu as pu avoir sur le tour ? Oui, carrément, on a lancé le produit, tu l'as dit tout à l'heure, au KLM Open durant l'été. Et dès la première semaine, c'était assez incroyable, parce qu'on a eu sur 156 joueurs, on a eu plus de 60 drivers type-class en jeu et 32, il y a eu 32 GT. Dès qu'on a lancé, les drivers venaient d'arriver dans le camion du tour. Tous les joueurs ont été fités et ont mis le driver directement dans leur sac. En tout cas, la plupart, en effet, ont très très vite switché. C'est la plus grosse, on va dire, la plus grande validation en termes de nombre. Donc ça, c'est assez intéressant. Et la petite state aussi marrante, c'est que la semaine suivante, deux semaines plus tard, Ewan Ferguson, pour ne pas le citer, qui est un joueur qui n'a pas de contrat chez nous, qui est venu chercher le driver GT3 et qui a gagné cette semaine-là, dès la première semaine dans le sac. Donc une belle validation. Et en effet, pour rebondir sur les joueurs français, que vous connaissez sûrement, c'est assez intéressant parce que les trois joueurs français que tu as cités, Jogonko, Rosner ou Nassazia Nadeau, pardon, jouent tous les trois des têtes et des modèles différents. Jogonko joue le GT2, Antoine le GT3 et Nassazia le GT4. Et ça, c'est vraiment en fonction de leurs besoins, de leurs préférences, de trajectoires, de spin. Et ça, pour revenir là-dessus, il ne faut vraiment pas hésiter à venir les fitter, les essayer pour être sûr. La gamme, on le voit avec les joueurs du tour, Nassazia, Jogonko, Antoine Rosner, ça s'adresse à n'importe quel type de golfeur sur le tour. Hommes, femmes, moins jeunes, plus jeunes, on peut jouer un driver, que l'on soit sur le tour ou que l'on soit débutant. Si, bien entendu, il est fité pour son swing, pour sa façon de jouer, bien entendu, tous les drivers tightless peuvent être joués par n'importe quel type de golfeur. Carrément, on n'a plus cette image-là, entre guillemets, de driver un peu élitiste. Au contraire, on a une gamme vraiment hyper, hyper large et qui va aller fitter, chercher n'importe quel type de golfeur, n'importe quel niveau, n'importe quel besoin. Et il faut vraiment dire qu'en l'optimisant en fitting, avec le poids, le shaft, le réglage de la tête, on peut aller chercher des performances plus importantes. Et quelques mètres de plus à la fin. Nous allons passer maintenant à cette session de questions-réponses. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions sur le chat. On a une première question de François-Xavier. Quel gain attendre entre un TSR2 et un GT2 ? Bonne question, c'est toujours dépendant du driver qui est fité en face. On a vu des gains juste déjà moins monstrueux sur un driver qui n'était plus trop d'actualité. J'ai une petite date là encore récemment, il y a deux jours, j'ai eu la chance de fitter Darren Strachan, qui joue en équipe de France, qui avait un driver qu'on avait fité il y a deux ans, qui n'était plus trop d'actualité. Et là, on a vu un gain énorme parce qu'on a changé le shaft, le réglage de la tête. Donc on peut vite voir des gains en termes de vitesse de balle, des datas de spin. Mais ce qu'on peut dire, ce qu'il faut retenir surtout, c'est une tête plus stable que l'ancienne génération. Plus de lunge ? Un peu plus de lunge et moins de spin. C'est vraiment le message qu'il faut retenir sur cette gamme GT entière. C'est plus de stabilité, un angle de décollage un peu plus haut et moins de spin sur l'ensemble de la gamme. Et tout ça dû aux technologies qu'on a à l'intérieur maintenant du nouveau driver. J'ai une autre question de Pierre qui a été précédemment fité sur un shaft Ventus et qui en est très content. Et qui souhaite l'adapter sur une nouvelle tête de club. Est-ce que c'est une bonne idée de juste changer la tête de club ? Est-ce que c'est possible déjà de juste changer le shaft, son ancien shaft, et de le mettre sur une nouvelle tête de club ? Oui, c'est tout à fait possible. L'adaptateur reste le même, donc ça, il n'y a pas de problème. Après, dans le sens où les têtes ont changé en termes de data, comme on l'a dit, en termes de spin, d'angle d'envol, c'est toujours bien quand même d'aller checker, de refaire un fitting pour être sûr qu'on coche bien toutes les cases dont on a parlé au début. En termes de dispersion, du tas de balle, spin. Mais en effet, il y a de grandes chances que ça marche, mais c'est toujours bien. Nous, on ne peut que préconiser de faire un check en fitting. J'ai une autre question de Marie. Existe-t-il une gamme de clubs pour femmes ou seniors ? Très, très bonne question. Bonne question. Alors, nous, chez Tycless, on ne va pas créer des produits pour, on va dire, des catégories de personnes, seniors, femmes ou juniors. On va juste, en fait, tout simplement adapter, en termes de chape, de longueur, de poids de tête, c'est pour avantage sur nos têtes. C'est qu'on peut régler le grammage aussi des têtes, donc avoir des têtes plus légères, plus lourdes. En général, on sait que, car c'est un constat que l'on fait dans la catégorie senior ou dame, on peut voir que les têtes un peu plus légères, en général, fonctionnent mieux. Donc, il est possible d'avoir un GT2 avec moins 4, moins 6 grammes au niveau de la tête. D'ailleurs, c'est vraiment toujours pareil, c'est une question d'optimisation en fitting, mais il n'y a pas réellement de gamme pour femmes ou seniors. Mais on a l'adaptation possible en fitting via le shaft et la tête. Une autre question de la part de Jacques, y a-t-il un gain de tolérance, en tolérance, d'avoir une tête plus allongée sur le GT2 par rapport au GT3 ? On a plus ou moins répondu à cette question quand on a comparé les têtes, mais effectivement, on peut avoir cette stabilité, ce gain de tolérance entre un GT2 et un GT3. Oui, c'est assez intéressant, c'est une bonne question. Le GT2, comme on l'a dit, est un peu plus allongé, même si cette année, la tête par rapport au TSR2 reste un peu plus compacte. On a vraiment voulu rendre cette GT2 un peu plus proche au visuel du GT3, mais en effet, c'est lié. À partir du moment où on a une tête plus allongée, ça déplace, comme on l'a dit, le centre de gravité un petit peu plus vers l'arrière. Donc, une stabilité aussi un peu plus importante et des angles de lancement plus importants. Donc, en effet, la forme peut aussi, en tout cas sur nos têtes, jouer un rôle sur la stabilité. Question de Théo, une des dernières questions que l'on a. Laquelle des trois têtes est la plus tolérante sur une frappe décentrée en termes de vitesse, de dispersion, si on devait faire un classement parmi ces trois têtes de club ? Pareil, on a répondu en comparant ces têtes de club précédemment, si vous intégrerez le live, mais on peut répondre directement à la question de Théo. La plus, clairement, la plus stable, la plus tolérante, ça va être la GT2. Si on a une tendance à décentrer un petit peu partout sur la face, la GT2 est vraiment très stable. Et notamment cette année, en pointe. Si on a un loupé qui est légèrement en pointe, si votre tendance est plus loupée en pointe, même si en talon, elle est hyper hyper stable aussi. On a vu franchement une stabilité hyper importante sur le Tour. C'est un peu les feedbacks aussi qu'on a eus. C'est cette stabilité de la tête en pointe. Sur le Tour, on a une répartition assez équivalente entre le 3 et le 2. On a quasi 50-50 entre ces deux têtes de club. Ouais, quasiment. C'est 60-40. Un petit peu de GT4 aussi, mais en effet, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Auparavant, la 3 était beaucoup plus jouée. Parce qu'elle était plus compacte, plus agréable visuellement. Là, la 2, elle est vraiment, cette année, elle est hyper hyper appréciée de la part des joueurs du Bajowanko, par exemple, qui jouaient le TSR 3 à switcher sur le 2. Parce que c'est une tête qui est très stable. Et c'est vraiment en fonction de son loupé, pour revenir à la question précédente. Donc le GT3 va être très très intéressant parce qu'on peut ajuster le centre de gravité pour justement aller chercher, en fonction de loupé, une stabilité plus importante. Si mon golfeur en fitting, elle commence à taper un petit peu dans le talon en déplaçant le poids en face de sa zone de raté, ça va garder de la stabilité. Donc c'est vraiment en fonction de son raté. Mais oui, pour répondre à la question, la 2 reste la plus stable. La 3, stable aussi en ajustant le centre de gravité. Avec un golfeur qui centre davantage, même s'il ne centre pas forcément dans le centre du club. Merci encore à vous. Merci à tous pour votre participation à cet événement. Nous espérons que vous avez aussi été enthousiastes que nous pour, à propos de ce nouveau Driver Tightless GT. N'oubliez pas, vous pouvez réserver votre fitting au National Fitting Center. Vous y trouverez la meilleure expérience de fitting Tightless avec toutes les options possibles et imaginables chez Tightless. Vous pouvez aussi rencontrer les fittings spécialistes partout en France, de golf en golf, de magasin en magasin. Si localement, vous voulez faire votre fitting et aussi le réseau de partenaires qui sont aussi formés par nos soins dans les magasins, qui sont formés et qui peuvent fitter et qui sont équipés par les outils de fitting Tightless. Donc, vous avez toutes ces options de fitting sur les terrains à votre disposition. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. Restez connectés pour nos futurs événements. Et bonne soirée. A bientôt sur les Greens. Bonne soirée.